Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne The Local Network. Aujourd'hui, une vidéo de niveau 3 pour les référenceurs et les gens qui sont dans le métier, en tout cas du search. Et aujourd'hui, on va parler de combien de temps il faut pour se positionner dans les résultats de Google sur des requêtes locales. On va voir aussi que, suivant la stratégie et suivant les actions qui sont menées sur un site en termes de SEO, on peut se retrouver avec des sites qui vont se positionner sur des requêtes nationales plutôt que locales. Et ce qui peut être bon, ça peut être cool, mais du coup, c'est next step. Et ce n'est pas spécialement ce qu'il faut faire quand on commence vraiment sur une zone géographique. Donc ça, on va le voir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des thématiques qui me plaisent, des thématiques qui me parlent, et je suis allé... Voilà, on peut les voir sur mon écran, je suis un petit plan. Alors, on peut voir que j'ai été chercher un petit peu du spa, de la piscine, de l'hôtellerie, de la cuisine. Et j'en ai un petit dernier sur... Parce qu'on m'en a parlé de la plomberie. Merci les gars, c'était sympa de me proposer ce genre de search, de requête. C'était sympa, mais franchement, c'est le piège. On va y revenir. Donc, j'utilise un outil de screen là, un peu... Je dirais que dans le navigateur, je fais un peu ça à l'arrache. Et je suis sur mon ordi portable, donc je n'ai pas mon deuxième écran pour pouvoir aller voir mes plans à côté. Donc du coup, je vais basculer un peu sur les plans des fois. Et vous verrez un petit peu comment j'ai organisé ma tout doux. Alors, nous allons commencer sur la thématique spa-piscine. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous montrer des courbes de sites qui ont bossé un peu leur référencement. Et on voit un peu à quoi ça peut ressembler une courbe standard de SEO local ou de SEO global. Il y a les deux. Comparé à des sites qui clairement essaient de bosser leur référencement, mais ne sont pas accompagnés par un référenceur. En gros, soit ça fait ça, soit ça fait comme ça. Et on sent que ça bouge en fonction de la concurrence. On va commencer par des sites, des clients à moi. Pour ça, je vais bosser avec SEMrush et SEO Observer. SEO Observer, un outil que je n'utilisais pas. J'ai pris une licence hier soir. Et franchement, waouh ! J'ai bien peur de ne plus pouvoir m'en passer de cet outil. Et je comprends le tweet de Kevin une fois où il a dit « Si vous prenez SEO Observer, vous risquez de fermer votre licence majestique. » C'est fort probable. Je commence donc par des courbes qui sont des clients à moi. Je n'ai pas peur de le montrer et de vous donner un petit peu des stratégies qui sont à moi parce que c'est mon job. Et on voit assez vite à quoi ça peut ressembler une courbe où il y a quelqu'un derrière qui bosse. Voilà. C'est assez exponentiel. La fenêtre, elle saute des fois. Ça va être sympa, ça. Donc, la courbe est bien comme ça. Ça, c'était juste pour vous montrer un petit exemple de choses. Donc, c'est des sites où on part de zéro. En général, c'est souvent des sites, en tout cas chez nous, qu'on a créés ou sur lesquels on a récupérés. Et ils partent vraiment de tout en bas. Donc, il y a vraiment tout à faire. C'est-à-dire, le danger quand on fait un boulot un petit peu trop haut de gamme, c'est ça. C'est de se retrouver avec des mots-clés génériques qui sortent, des gros mots-clés. Bon, par contre, on n'est pas dans le top 10 simplement parce que le site n'est pas assez puissant. Et puis surtout, on n'a pas fait une stratégie pour ça. Donc, c'est un petit peu le revers de la médaille. Après, il y a des mots-clés aussi. Ici, attention au choix des mots-clés. Donc là, par exemple, le spa de Toulon, c'est un fabricant de spa. Ok, jacuzzi, c'est une marque. Donc, on a très, très peu le droit de l'utiliser ou de manière complètement détournée. Mais en tout cas, si je balance du jacuzzi dans les URL, il y a de fortes chances que je me prenne un petit recommandé de la marque jacuzzi. Donc, spa, spa de nage. Sauf qu'il y a aussi la SPA. Donc, on est un petit peu sur deux thématiques complètement différentes, les animaux et les spas. Voilà, donc, je vous en montre un autre. Là, par contre, c'était pas du tout une stratégie. Enfin, c'était une stratégie locale au début, puisqu'il y a plusieurs fournisseurs. Et c'est devenu une stratégie globale parce que les fournisseurs changés, enfin, pas les fournisseurs, pardon, les installateurs changés étaient plus ou moins fiables. et du coup, c'était hyper compliqué à gérer au niveau des marques, au niveau du local, vu que c'était des installateurs externes. Donc, du coup, on a changé de stratégie et on est parti sur du national. Donc, voilà, des choses comme ça. Je préfère mettre un petit top 10 parce que sinon, on va essayer d'éliminer un peu les mots-clés qui ne sont pas en top 10. Ça sera un peu plus clean. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est Fabricant, Piscine, Bois, Mini-Spa et Couloir de Nage Naturel qui sont ces gros produits. Donc, voilà. C'est un petit peu pour voir une courbe de référenceurs classiques. On voit souvent, vous verrez, dans les courbes de SEMRush vers 2019-2020, ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trop augmenté la base. Ils ont nettoyé leur base après. Et du coup, il y a toujours cette espèce de cru qui se fait dans pas mal de courbes. Il y a ça et il y a aussi un autre truc qui est super intéressant, c'est de voir qu'en 2019, il y a une quantité impressionnante de sites qui ont fait des refontes pour passer déjà en HTTPS. Et du coup, ils ont fait des refontes et ils se sont complètement écroulés pour revenir plus tard. Ça, c'est marrant parce que c'est toujours à la même date. Là, je vous montre un exemple d'un site, pareil, référenceur qui a super bien bossé, azaleo.com, donc dans la piscine. On voit cette belle courbe qui monte. Alors, le sujet de départ, on était sur la durée. Alors, je vais revenir justement sur mes courbes pour parler de durée. Premier site, on voit que ça commence à sortir mars 2019. On va regarder quand est-ce qu'on commence à avoir un petit peu de top 10. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, on va le dire par là. Mars 2019, mai 2020, un petit peu plus d'un an. Un petit peu plus d'un an pour avoir des résultats probants. Donc, sur du local, thématique, spa, couloir de nage et piscine, mini-piscine. Ensuite, celui-là, donc nouveau site, parti from scratch, voilà, ouverture début 2018. On voit que les premières choses arrivent. Alors là, c'est un site où on a envoyé 80 pages de contenu très rapidement. Donc, voilà, et très peu de liens. C'est-à-dire que même aujourd'hui, ce site-là n'a pas une quantité folle de backlink. 54 domaines référents. C'était un petit peu un test aussi de voir ce qui était possible de faire sur deux sites qui se valent. L'un où j'ai bossé essentiellement sur du contenu. L'autre, j'ai bossé essentiellement sur du lien. Et je peux même vous montrer un petit peu la différence grâce à SIObserver. Voilà. Voilà. Donc, je compare deux sites, en fait, qui sont au même client. Sauf que l'un était un référencement local pour une zone géographique, donc Odyssée à Piscine. Et Natura Piscine, c'était la déclinaison version nationale avec un réseau d'installateurs qui l'a mis en place et qui revendent son concept et viennent installer ses piscines. Donc, c'est des piscines tout en bois. Un petit peu pour vous expliquer un peu le truc. Là, on a 78 domaines référents ici. 54 plus de backlink, plus d'IP, plus de subnet, etc. On a été un peu plus bourrin, donc un TF un peu moins bon. Et un CF complètement pourri. Parce qu'il y a beaucoup d'annuaires. OK ? Voilà, profiler. Le profiler, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le profiler, il nous dit juste ce que je viens de dire à l'oral. Si on a les keywords, donc là, on voit qu'il y a plus de keywords, étant donné qu'il y a plus de pages. Mais par contre, il y a plus de visites sur celui-ci, parce qu'il y a plus de puissance et du coup, il rentre un peu mieux sur des gros mots-clés. On refait un coup de profiler, parce qu'il y a l'autre version détaillette qui est pas mal. Donc là, on voit qu'avec mes pages, je suis allé me placer sur plein de mots-clés. Voilà, donc, piscine en L, parce qu'il y a la forme des piscines, etc. Là où, sur Odyssée 1, on s'est vraiment concentré sur ça, piscine en bois enterrée. Parce que c'est le mot-clé. Parce que si, en gros, on se place sur piscine en bois, on se tape tous les gens qui veulent des piscines en kit merdique. Ouais, c'est pas... Et puis surtout, sur piscine en bois, c'est blindé d'e-commerce qui ont des stats assez folles, des gros rêves d'hommes. Et en fait, pour rentrer, c'est très compliqué. Là où on piscine en bois enterrée, piscine en bois semi-enterrée, piscine en bois de luxe et compagnie, on a beaucoup moins de volume, mais par contre, on a des leads beaucoup plus qualifiés. Voilà, bon, ça c'était pour faire une petite aparté sur ces deux sites. On peut regarder rapidement la courbe de Odyssée à piscine.com. Et voir aussi la durée que ça a mis. Bon, c'est un site qu'on avait commencé il y a longtemps, où il n'y avait pas de SEO, et on a commencé la phase SEO, c'est ça, vers 2016. Bon, on voit que vraiment les gros résultats arrivent vers juin 2018. Ouais, 16, 17, 18, donc quasiment deux ans. Après, c'est vrai que sur cette période-là, je commençais mes prestats de référencement, et je n'achetais aucun lien. Donc en fait, je ne faisais que du lien 100% naturel. J'appelais des gens, je faisais des deals et compagnie, et ça me prenait un temps fou pour avoir 10 liens. Donc en gros, pendant une grosse période, on avait très très peu de liens. C'est vraiment que le on-site. Et voilà, quoi. Et un petit peu d'annuaire, mais ce n'était pas fou, quoi. Donc voilà. Et en fait, on voit que l'après, moi aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir le top 3 aussi. Là, on était bien, on a eu des chutes, remontées, rechutes, remontées. En fait, c'est des phases où le client a stoppé ses prestats de netlinking. Et on voit que le site, en fait, tient face à la concurrence quand on refait des pushs de netlinking. Alors quand je dis des pushs de netlinking, vous avez vu, un 75 domaines référents, ce n'est pas fou. Mais en gros, c'était des sessions de 10 ou de 10. Donc ça remet un coup de boost et il reprend ses positions. Et puis après, tout doucement, il redescend. C'est assez classique, quoi. Voilà, ça, c'était un peu pour vous montrer ces sites-là. On va passer à la suite parce que sinon, on ne va jamais arriver au bout. Alors, j'ai Piscine Bordeaux. C'est un site qui se place donc sur tout ce qui est Gironde, Piscine Gironde. Et il y a un truc qui est super important et super intéressant sur la piscine. C'est quoi ? C'est que les mecs veulent se placer sur Piscine plus Ville. Piscine Bordeaux, Piscine Gironde, etc. Vous avez déjà regardé un peu les serpes de Piscine plus Ville. Est-ce que vous savez qu'en fait, les gens qui tapent ça cherchent la piscine municipale ? Donc c'est des gros volumes. C'est de la merde. C'est clairement de la merde. Allez chercher constructeur de piscine. Allez chercher installateur de piscine, fabricant de piscine. Magasin de piscine, même ça, ce n'est pas top. Parce que vous allez vous taper tous les mecs qui veulent acheter un balai pour enlever les feuilles. Donc voilà. Par contre, piscine coque, piscine liner, piscine en dur, piscine en béton, piscine carrelage, etc. Plus sympa. Voilà. Constructeur piscine en requête locale, c'est pas mal aussi. Ça, c'était pour ce site-là. C'est un site qui a très peu de domaines référents. OK ? Qui n'a quasiment pas de lien ancré. Donc, c'est vraiment que du deal avec des potos. OK ? On voit que ça a bien marché, entre guillemets, même si ce n'est pas non plus des sites énormes. Ce qui est pas mal. On va aller voir un truc. OK. Très peu de pages. Très peu de pages. Très peu de pages où il y a dans la title, j'y ronde. Ce qui est important de voir sur ces projets, donc moins d'un an pour se placer sur ces mots-clés principaux, piscine plus ville. Ce qui est hyper important à regarder, c'est la variable nombre de pages, VS, nombre de pages, avec mon mot-clé dans la title. D'accord ? Mon mot-clé ou ma ville. Mais quand on fait ça, on voit très rapidement que dans les cercles, mon gros mot-clé plus ma ville, donc il y a très souvent des annuaires, évidemment. Et au milieu, il y en a 3, 4 qui se placent. Et ces 3, 4 qui se placent indépendants locaux, en général, ont des petits sites très thématisés sur une seule ville, un seul mot-clé. Donc, clairement, dans la title, parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas vraiment bossé le référencement tel que le ferait un référenceur. Et du coup, il n'y a aucune variation. Les contenus sont assez faibles. Mais par contre, c'est pisciniste Bordeaux, pisciniste Bordeaux dans toutes les pages, parce qu'ils ne savent pas, en fait. Donc, ils ont fait le basique, quoi. Et bien, ça marche quand on veut se placer sur un seul mot-clé et sa ville. Moi, clairement, c'est le genre de stratégie que je conseille. Pas trop de pages. On ne dilue pas le page rank et la puissance du site. On fait un espèce de monobloc comme ça, bien précis. Et puis, voilà, quoi. M-piscine. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Là, on voit bien aussi, pareil, la croissance. Début janvier 2019. On va dire qu'on commence à avoir des top 3. Mai 2020. Un an et demi. Un an, un an et demi. Toujours pareil. Pour revenir sur la thématique de base, combien de temps pour rentrer sur des positions locales. On voit vite que... Alors, important, et ça, on va le voir au final, ça dépend des secteurs. Ça dépend de la concurrence, évidemment. Il y a des endroits où on peut se placer en 4 mois sans problème. Et des thématiques où on peut se placer en 4 mois sans problème. Il y en a d'autres, clairement. Moi, je le vois sur Couvreur plus Ville. Eh bien, je sais pertinemment que je vais arriver très vite en deuxième page. Et je vais avoir un moment où je vais faire tout ce que je veux. que je suis bloqué. Je suis bloqué. Je vais devoir faire du lien home, marque, 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 marque. Et d'un coup, ça va se débloquer et ça va taper le top 5. Alors, je voulais vous montrer un truc que j'ai trouvé génial. C'est ça. Regardez le volume de Piscine Toulouse. OK, 18100. Et maintenant, regardez le volume de Piscine Toulouse. 18100. Ce n'est pas du tout le volume de Piscine Toulouse. Je vous le dis direct. C'est clairement une erreur algorithmique parce que Samrush récupère les valeurs fournies par Google qui maintenant regroupent des mots-clés. Là, on est clairement dans ce truc où on se dit, « Waouh, méga mots-clés de Piscine Toulouse. » Non, pas méga mots-clés, c'est juste la valeur de Piscine Toulouse. Et c'est une grosse erreur statistique. La preuve, c'est qu'il n'y a pas d'analyse de SERP. Il n'y a rien là. Il n'y a que dalle. Donc, ça se trouve, c'est un mot-clé de merde, mais tu ne le sauras pas. Je ne pense pas que ce soit un mot-clé de merde, mais bon, en tout cas, ce n'est pas 18100. Donc, du coup, on se retrouve avec ce genre de conneries, avec des stats qui sont fausses. Et du coup, des valeurs où là, tout ça, c'est faux. C'est faux parce que c'est basé sur des mauvais volumes. Donc, celui-là, c'était juste pour voir sa courbe de durée. Je vous disais, donc, attention au volume des mots-clés, Pisciniste et Piscine Toulouse. Donc, celui-là, il a trop de pages, il n'a pas de trust. Et du coup, il galérera toujours à arriver sur des mots-clés locaux parce qu'il n'a pas concentré son jus. On se retrouve avec des pages, 114 pages. On dirait que ce n'est pas beaucoup, 114, mais c'est déjà trop pour une ville et une thématique comme ça, très précise. Ça, c'est le truc, en fait. C'est que les mecs, ils ont voulu aller taper toutes les villes autour de Toulouse. Et du coup, ils ont commencé à faire un max de pages pour de la longue traîne, un devis gratuit pour l'installation d'un volet de piscine sur fond Beaux-Arts. Si vous trouvez un poireau qui tape cette requête dans Google, bravo. Mais c'est de la merde. Ça, c'est le genre de page, ça dégage direct. Bref, revenons à nous, moutons. Le bon mot-clé, c'est ce que je vous disais. Fabricant de piscine Bordeaux, fabricant piscine, constructeur de piscine, installateur de piscine, piscine Bordeaux. Eh bien non, piscine liste Bordeaux. Choisissez les bons mots-clés en fonction de votre thématique et ne cherchez pas de suite le très gros mot-clé parce que déjà, il va être plus complexe. Et puis, est-ce qu'il va vous amener du bon client ? Non, 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 non. J'ai pas mal de clients qui sont dans ce niveau où on a bien bossé le SEO local. On arrive, on commence à attaquer des gros mots-clés nationaux. Je peux vous dire que le volume de leads dégueulasse, il explose. Et du coup, c'est une charge en temps administratif de gérer tous ces leads qui est horrible. Donc, on est obligé de commencer à réfléchir en termes du X. Je vais en mettre là si je veux qu'on voit ma tronche. On est obligé à réfléchir en termes du X, à mettre en place des formulaires à étapes et des trucs qui vont comme ça qualifier le leads et limite le dégager s'il est dégueulasse. Qu'est-ce que je vous ai pris ? Les horizons bleus. J'ai mis déjà en top 20. Voilà, découverte du site. On commence à avoir le top 1 au bout d'un an. Piscine liste Bordeaux. Bon, on va passer vite fait sur celui-là. Ce n'est pas très important. Esprit piscine. Alors, celui-là est intéressant. On va le mettre directement sur SEObserver. Il est intéressant parce qu'il monte progressivement depuis 8 ans. 8 ans quand même pour attaquer des mots-clés. C'est long. C'est très long. Pas très ancré en termes de liens. Qu'est-ce qu'on a ? Des liens qui me paraissent bien mais qui en fait ne sont pas du tout sectorisés. Du coup, on a une espèce de volatilité du TF qui est monstrueuse. Donc, ça, ce n'est pas terrible au niveau des liens. Lui, typiquement, il a une belle courbe. C'est sympa. Il existe depuis très longtemps. Mais pour moi, il y a un vrai problème. C'est que le mec est toujours placé sur piscine plus ville. Piscine Auré, piscine Jambéry, piscine Brest. Enfin bref. Et comme je vous ai dit un petit peu avant, piscine plus ville, c'est bien si on recherche les horaires de la piscine municipale en fait. Ce n'est pas spécialement la requête que tapent les gens qui veulent construire une piscine. Et donc, ce n'est pas mauvais mot-clé. Mauvais mot-clé, mauvais mot-clé. Voilà, pisciniste. Voyons voir qu'est-ce que ça donne si on tape le mot-clé pisciniste sur sa courbe. On va prendre la date réelle. Valeur de 300 dollars. 15 mot-clés. Il en a un, mais ce n'est pas terrible. Alors que le site, il est super puissant. Pisciniste Saint-Etienne, oui, premier, mais ce n'est pas un gros volume. Pisciniste Bordeaux, troisième, ça, c'est pas mal. Charente, bof, camp. Donc, voilà, on est face à un site qui a mal fait son maillage, peut-être pas son maillage interne, mais qui a mal choisi ses titels. Et à côté de ça, qui a merdé clairement son netlinking. Mais voilà, c'était pour revenir sur la durée. Des fois, ça peut prendre huit ans pour faire du boulot, du bon boulot, je ne sais pas. Celui-là, il est beau. Celui-là, il me fait bien marrer. Alors là, on a un site, pareil, un tout petit site, un neuf domaines référent, petit TF. On voit qu'il commence à prendre du TF en août 2019. Bon, la courbe, elle est assez stable. Donc, c'est des sites qui ne bossent pas spécialement bien le ratio. Par contre, voilà, il est en place sur Pisciniste Bordeaux en bas de première page, Constructeur Piscine Bordeaux en bas de première page. Bon, ok, Pisciniste Bordeaux, neuvième. Ce n'est pas trop mal. Mais ce que j'ai trouvé énorme, c'est quoi ? C'est les pages. C'est les pages. Ok, 600 pages, 680 pages. Et là, regardez-moi ça comme c'est beau. Le bon gros truc où je vous mets tous les mots-clés de toutes les villes autour de Bordeaux. Boum, et je te balance une belle grosse page avec juste un titre. Putain, les mecs qui vendent ça, sans déconner, sortez-vous les doigts, quoi. Sortez-vous les doigts, parce que franchement, vendre ça, vous vous foutez un peu de la gueule des gens. si ça, c'est du SEO, sans déconner. Voilà, encore une note, Bruges. Hop. Olé. Bref. Donc, BordeauxPiscine.fr, si un jour tu tombes sur cette vidéo, sache que ta boîte de SEO, c'est des guignols. Next. everblue.com everblue.com c'est du c'est du multi-localité, un peu partout en France. Pareil, qui s'est placé sur le mot-clé piscine au lieu de pisciniste. Grave erreur. Et au lieu de fabricant de piscine. Je suis désolé, c'est la première fois que je fais une vidéo où je fais un peu du live, comme ça, d'audit et de scoring. Et c'est compliqué parce que du coup, il peut y avoir des petits blancs comme ça, parce que je réfléchis en même temps et je n'ai pas non plus un pouvoir de réflexion à une vitesse complètement folle. Pourquoi je voulais vous montrer ce site ? Parce que c'est un site qui bosse depuis 4 ans, qui se place mieux sur des mots-clés nationaux que locaux. Ça, c'est hyper important. Il se place mieux sur des mots-clés nationaux que locaux. Ils ont bien bossé. Plus il y a de villes, plus il faut bosser. Ça, c'est hyper important. Quand on veut faire un site multi-localité, France, etc., type un peu gros annuaire, plus vous allez taper de villes, de secteurs, et plus le boulot va être monstrueux. Mais monstrueux. C'est-à-dire que face à un petit Pékin qui a 7 domaines référents et qui a un mini-site de 10 pages sur ce domaine, sur cette ville, et bien limite, il va vous passer devant alors que vous avez 400 domaines référents et que vous avez bossé comme un port des espèces de silos et de cocons de villes de partout. Et bien voilà, c'est tout. En fait, la métaphore que je donne à mes clients quand on parle de ça, je leur dis, c'est simple, si vous voulez plus de villes sur un même site, c'est comme quand vous allez à un mariage, vous montez tous les verres comme ça en pyramide et vous devez injecter du champagne et remplir comme ça tous les verres. OK ? Et bien plus vous avez de verres, plus vous avez besoin de bouteilles de champagne. C'est tout. Donc, du lien, du lien, du lien. Voilà. On est quand même sur un site Everblue, 212 domaines référents, un trust flow de 40, incitation de 32. C'est que ça commence à être pas dégueu. C'est pas un bébé. Donc, c'est bien, ça monte, c'est lent. Mais voilà. Ce que je voulais voir aussi, c'était... Ce que j'ai trouvé qui était pas mal chez eux, c'est qu'ils ont fait ce boulot que je préconise quand on fait ce genre de choses et qu'on a besoin de plusieurs villes parce qu'on a plusieurs magasins par exemple. Je me décale. C'est ça. C'est qu'en fait, ils ont créé un menu new service où beaucoup de boîtes vont renvoyer sur les pages service de la marque en général et eux, clairement, ils ont fait le job de faire des pages dans le concessionnaire de chaque service. Donc, en fait, ils ont un espèce de mini cocon local sur chaque ville parce qu'en fait, ils ont fait comme si c'était un mini site par ville. Alors, ça, c'est un truc qui est bien. Il faut le faire quand on a un réseau de revendeurs ou de magasins. C'est bien de faire ça. Moi, perso, j'aime bien le faire en sous-domaine et je traite chaque sous-domaine comme un mini site en fait et je leur donne des IP différentes. Je fais des mini sites. Je peux vous en montrer un par exemple. Voilà. En fait, en faisant ça, je sors le site principal de requête locale. donc le 3W devient un site qui a vocation à se placer sur des mots-clés nationaux. Donc, dans ce cas-là, par exemple, se place sur cuisine de luxe, cuisine haut de gamme, cuisine italienne parce que un fabricant est un revendeur de cuisine italienne. Voilà, ça, c'est la vocation du 3W et après, chaque mini site a sa vocation à lui de sortir sur des requêtes locales. ça marche très bien. Pendant un moment, et ça, c'était il n'y a pas longtemps, j'avais à chaque fois le mini site qui sortait au-dessus, qui remontait au-dessus du site principal qui lui était déjà placé sur des requêtes locales, le site principal en dessous et je pouvais taper deux résultats. Et ça fait vraiment quelques semaines où là, clairement, Google a fait le choix de sortir le national, enfin, de sortir le 3W et n'affiche que le sous-domaine. Donc, avant, j'arrivais à placer sous-domaine plus domaine principal. Et là, depuis quelques temps, je n'y arrive plus. Il y en a un des deux qui saute. C'est assez marrant. Et comme ça, ces sous-domaines, on va leur faire du lien, mais celui-là, je n'ai même pas fait de lien. Donc, celui-là, il a 13 domaines référents, le sous-domaine. 13 domaines référents et il ne fait que quelques pages. Et vraiment, après, chaque page a bien dans sa title, à chaque fois, la ville, on est clairement sur des pages de contenu assez simples. On ne va pas se casser la tête non plus. Et ça fait très bien le job. Ça va se placer sur mot-clé plus huile, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça se place très bien. Et il n'y a pas beaucoup de boulot à faire après pour récupérer ses positions quand on a de la concurrence qui arrive. Moi, je trouve ça plus facile que de faire ça. Et le top du top, si on a un peu de sous à dépenser en nom de domaine, moi, clairement, je préfère avoir une ville, un domaine. Comme ça, je peux coller la ville dans l'URL du domaine. Et ça marche très, très bien. Alors voilà, là, on vient donc de faire un petit tour de chauffe sur le métier de pisciniste, piscine et un petit peu de spa sur des sites locaux neufs. Combien de temps ils mettent à se positionner et comment ça réagit ? Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est une série de plusieurs vidéos. Donc là, on vient de faire les piscinistes. Je vais enchaîner sur les hôtels que je mettrai en ligne demain et une troisième partie qui sera sur, il me semble, les cuisines. Et on finira avec un petit peu de plomberie et je pense que, voilà, on aura quatre thématiques intéressantes sur ce référencement local. Combien de temps ça prend ? J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la chaîne, à me mettre des messages sur Twitter. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501